Musique Depuis 4 ans déjà, son regard est pointé vers le plan d'eau des Jeux Olympiques de Londres. 4 ans d'efforts, de sacrifices, de travail, 4 ans de doutes parfois, de souffrances beaucoup. Trop jeune pour Pékin, il avait alors 19 ans, Jérémy Azou a mûri. Et il est devenu aujourd'hui un des leaders de l'équipe de France d'Aviron. Cette sélection, c'est vraiment entre guillemets la récompense de ces 4 dernières années de travail. Et c'est en ça qu'il y a une petite différence entre 2008 et 2012 au niveau de l'investissement personnel, et de l'assiduité, l'acharnement, l'abnégation au quotidien, au niveau de l'entraînement. Et cette fois-ci, sa sélection pour les Jeux Olympiques n'a pas fait l'ombre d'un doute. Championne du monde des moins de 23 ans en skiff poids léger, championne de France 2012, il bouscule la hiérarchie et ses aînés comme Maxime Goisset, à qui il vient de prendre la place dans le 2 de couple. Aujourd'hui, c'est lui qui force le respect. Je pense qu'il a tout pour bien faire, vraiment beaucoup de qualités humaines qui sont essentielles, beaucoup d'humilité, vraiment quelqu'un de très très simple et surtout qui ne se prend pas la tête. Bon, j'étais bien entraîné, j'arrivais à le faire sans les mains. Même si ça raccroche, voilà, on va chercher cette précision devant. Après plus de 200 jours de stage et d'entraînement cette année, Jérémy est certainement dans la forme de sa vie. A Londres, il ramera en 2 de couple avec Stany Delaire, une nouvelle association qui a totalement séduit l'encadrement technique national. Ils viennent d'ailleurs de remporter la coupe du monde avec notamment une très belle victoire à Lucerne, devant tout le gratin de l'aviron mondial. Ils ont des qualités complémentaires. La principale qualité de Jérémy, c'est le talent. C'est un talent physique, il a des capacités physiques énormes, techniquement aussi. C'est quelqu'un qui est très généreux par rapport à ça. Et puis Stany, c'est le perfectionniste. Donc c'est sûr qu'un perfectionniste et un talentueux, ça donne une association plutôt explosive. Donc c'est intéressant. Tous les voyants sont donc au vert et ce bateau fait même partie des favoris de la finale olympique. Un statut qu'il va falloir assumer et que Jérémy aborde avec prudence et surtout confiance. Il faudra faire un parcours sans faute jusqu'en finale parce que c'est vrai qu'il y a des parcours intermédiaires qui sont des parcours piège, notamment les demi-finales. Et après, c'est vrai qu'une fois en finale, je pense qu'en tout cas, on aura les capacités physiques et techniques pour monter sur une démarche du podium. Une médaille olympique qui viendrait conclure une formidable année 2012 pour Jérémy Azou. Car ce sportif talentueux à la tête bien pleine vient d'obtenir il y a quelques jours son diplôme de kinésithérapeute. C'est vraiment un moment important de ma vie, je pense, cette école de kiné. En tout cas, bon courage vous pour la suite. J'espère qu'on se verra tout du moins à la télé à partir du 29 juillet à Londres. Le rendez-vous est donc pris avec à la clé, on l'espère, le bonheur suprême du titre olympique. Merci, on suivra.